KXTC Podcast Les jeudis 8, vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juillet 2021 aura lieu à la Seine-sur-Mer, dans le Var, la fête de la mer et des littoraux. Nous avons demandé à Philippe Lussos, coordinateur du projet Cité de la Mer en Méditerranée, une réaction à la tenue de cette manifestation. La fête de la mer, c'est un grand moment mettant en valeur l'ensemble du monde maritime, que ce soit le monde associatif, le monde professionnel ou le monde culturel dédié aux maritimes, avec des actions ludiques, les courses de radeaux flottants, les OVNI qui se font un peu partout en France ou ailleurs, d'ailleurs, et puis à côté, quelque chose d'un peu plus sérieux, comme la présentation des entreprises. Toutes les entreprises dédiées aux maritimes, aujourd'hui, nous nous félicitons que la mairie ait pu mettre en place ces journées de la mer, nous nous félicitons de cela. Nous sommes vraiment heureux de voir que les entreprises vont pouvoir s'exprimer au sein d'un village et présenter leur savoir-faire. C'était d'ailleurs ce que nous évoquions lors d'une conférence le 11 juin dans le Casino Joa. Aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux de pouvoir le faire. Il est dommage seulement que nous n'ayons pas été conviés à ce projet. Il est à espérer que ce ne soit pas quelque chose à mener sur trois jours, mais que le projet de Cité de la Mer verra bien le jour. Ces entreprises pourront être visibles à l'année au sein d'un espace dédié qui s'appellera la Cité de la Mer en Méditerranée, ou à notre nom, nous le verrons en temps et en heure. Bravo pour cette initiative de Journée de la Mer. Bravo pour le fait d'avoir tout simplement présenté ce que nous voulions depuis déjà presque un an. Et puis, on espère maintenant que la maire va nous présenter le projet Cité de la Mer durant ce week-end, et qu'elle va acter ce sujet et qu'elle va nous dire qu'on peut commencer, que les premières pierres vont être posées. KXTC Podcast